Donc nous accueillons l'Argentine qui a ouvert le bal de ce Mondialito 13ème édition contre l'Angleterre. Donc belle victoire des doubles tenants du titre, 5 à 0. Parole aux joueurs, comment avez-vous abordé ce Mondialito ? Début de match, on a bien abordé ce Mondialito. Premier match, on a marqué 5 buts dans le premier match. Tous les joueurs se sont sentis bien et on a joué comme on savait jouer. Est-ce qu'en tant que double tenants du titre, vous avez une pression particulière sur ce tournoi ? Non, enfin oui, on veut gagner le tournoi mais on joue comme on sait jouer donc on joue sans pression. Et on n'a pas de pression à avoir parce qu'on sait de quoi on est capable et on peut faire quelque chose dans ce tournoi. Donc parole à votre coach. Donc coach comme je le disais, double tenant du titre, comment abordez-vous ce Mondialito ? Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs apparemment ? Le premier mot c'est pas de pression, en joue on s'amuse. Rien de particulier puisque ça fait 2 ans qu'on le gagne et ça fait 2 ans que c'est d'autres générations qui le gagnent. Donc eux c'est la première fois qu'ils le font. Ils découvrent aussi le format Mondialito avec les 3 terrains sans l'orge, coach au pied etc. Donc les premiers à ce niveau là et puis ils restent en capacité de pouvoir aller gagner ce Mondialito pour une troisième fois et pour aller ramener la coupe un peu à la maison. Est-ce que justement vous parlez de ce format un peu particulier qu'est le Mondialito ? Est-ce que vous en avez parlé longuement ? Est-ce qu'il y a eu une petite période d'adaptation en début de match ? Comment vous avez abordé ce format particulier ? Non pas du tout, j'en ai parlé très brièvement 2-3 minutes avant la rencontre et puis après ils se sont très vite adaptés. Ils sont très vite adaptés, ils sont assez intelligents pour vite se mettre en scène et s'adapter par rapport aux événements qui arrivent. Par le joueur donc ? Donc 5-0 c'est une belle performance. Est-ce qu'il y avait un choix tactique d'aller vers l'offensif ? Est-ce que c'était de patienter ? Et puis après d'aller vers l'avant ? Quels étaient les choix tactiques de votre match ? Et puis après il y avait un jeu plein d'effectifs avant parce que c'était 15 minutes sur le petit terrain. Donc l'impression que c'est important de faire les efforts et pas trop d'essayer le hors-jeu puisque... C'était un tout petit terrain donc la tactique était plus de jouer sur le côté et ensuite de rentrer dans l'ex peut-être. Et c'est ce qui a permis de marquer 5 buts. Sur les 5 buts c'est à peu près comme ça que les gens marquaient. Vous avez été méfiants justement parce que des fois ça permet de reniveler les niveaux, le fait qu'il n'y ait pas d'hors-jeu. Il y en a qui jouent la carotte, qui mettent un attaquant qui n'est pas trop mauvais devant et c'est dur. Est-ce que vous avez été méfiants à tout ça quand même ? Oui, pour une règle particulière comme ça, sans hors-jeu, j'avais demandé à les défenseurs de reculer au début de l'engagement en cas où il y aurait un long ballon devant. Voilà c'est moi le coup. Donc voilà, on peut être enrichiants par rapport à ça si d'autres équipes font cette tactique-là. Nous on l'a fait, enfin à mettre la fête, mais ça n'a pas trop marché parce qu'on l'a pas trop touché. Et les défenseurs sont restés en place de l'autre côté, c'est ce qu'on essaiera de faire si autant. Vous arrivez bien à trouver dans ce format particulier votre attaquant, votre attaquant, votre milieu de terrain ? Vous arrivez à mettre votre jeu en place ? Oui, on a trouvé un joueur libre, c'était notre 10. On l'a trouvé très particulièrement facilement. L'attaquant s'il vient des crochets, on pourra venir le trouver également. Mais pas dans la France Nouvelle, on est un peu trop trop. D'accord, coach. Donc au niveau... Est-ce que ce premier match va vous faire évoluer au niveau tactique ? Ou est-ce que non, l'attitude que vous avez eue tactiquement, c'est la bonne vous pensez ? Ou est-ce que vous allez modifier un peu votre schéma ? Juste modifier sur des phases arrêtées, où ils n'ont pas forcément l'habitude, notamment sur les touches au pied. Mais après, par rapport à ce que je leur ai demandé, avec un joueur qui était très très haut, de façon à libérer et à mener un défenseur très haut, ou au moins très bas chez eux, libérer forcément de l'espace au milieu de terrain. Ça est plutôt bien fait. On a beaucoup trouvé par rallye, ce qui permettait facilement d'aller jouer vers l'avant, et d'attaquer le but très rapidement. Un dernier mot. Donc une belle victoire 5-0 pour Anatham, qui va vous donner un peu de confiance. Donc on a bien compris que vous vouliez gagner ce Mondial Ito, que vous avez les moyens. Vous connaissez les équipes aussi qu'il y a sur ce tournoi. Est-ce que vous pensez que vraiment vous pouvez aller jusqu'au bout de ce tournoi ? Bien sûr. On a toutes nos chances. Et honnêtement, je peux dire même qu'on est l'équipe favorite. On a gagné deux fois le tournoi. On peut faire quelque chose. En tout cas, on sent beaucoup de confiance et on espère vraiment que vous allez ramener une troisième fois. Vraiment, on vous souhaite tout le meilleur pour ce tournoi. Merci à vous. Merci.